Dans le silence de l'espace, un vaisseau de guerre plane au-dessus de la Terre. Sa forme est celle d'une soucoupe et s'il se trouve ici, c'est parce qu'il se tient prêt à semer la destruction d'un instant à l'autre. Les larges portes de ces soutes s'ouvrent sans un bruit, libérant au passage une série de missiles nucléaires qui chacun prennent place sur une orbite voisine de la sienne. Un seul ordre radio et ces bombes finiront aussitôt leur course sur les grandes villes en contrebas pour y semer la mort. Mais ce vaisseau ne vient pas d'un autre monde, il est tout ce qu'il y a de plus terrestre. Il a été conçu pour le compte de l'US Air Force et à son bord se trouvent 4 astronautes militaires prêts à exécuter froidement leurs ordres. Nous sommes en 1975 et les 5 têtes nucléaires que transporte le vaisseau sont à destination de cibles stratégiques en URSS. Salut les terriens ! C'est vrai, c'est vrai, cette petite scène digne d'un film de science-fiction apocalyptique n'a jamais eu lieu. Elle se déroulait dans un univers parallèle, pas si lointain d'une autre. Un univers dans lequel le projet de soucoupe volante de guerre de l'US Air Force, connu sous le nom de Lenticular Reentry Vehicle, ou véhicule de retour sur Terre lenticulaire, n'a pas été annulé après 1963. Un monde dans lequel l'escalade nucléaire s'est exportée dans l'espace, et où la menace d'armes orbitales plane à présent en permanence sur les deux camps d'une guerre de moins en moins froide. Cette soucoupe, véritable base de lancement orbital, devait alors constituer l'arme de domination ultime pour le camp américain et faire basculer l'équilibre des forces à son avantage en matière de dissuasion. Etrange histoire ? Eh bien, elle a bien failli avoir lieu. Alors, comment les petits hommes verts ont inspiré les ingénieurs de la NASA ? Et pourquoi ce monstre, malgré ses avantages incontestables, n'a jamais été autorisé à décoller ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À la fin des années 50, la course à l'espace suit de près celle à l'armement atomique, et outre le développement des missiles intercontinentaux, on étudie dans les deux camps toutes les options possibles qui pourraient offrir un quelconque avantage dans ce sprint sans fin vers la suprématie militaire. Et dans la tête des généraux américains, un principe hérité des guerres du début du siècle domine encore, celui du high ground, une expression qui n'a pas d'équivalent exact en français, mais qu'on comprend assez bien tel quel, la domination naturelle de celui qui se trouve sur le terrain le plus haut. Historiquement, dans un affrontement d'artillerie, le fait de vous trouver plus haut vous donnait un avantage évident, outre bien sûr le fait que ça vous permettait de couper aisément les membres de votre padawan au sol. Bien fait pour lui. Autant des canons très classiques, le fait de se trouver en hauteur au-dessus de son ennemi permettait à Armégal à la fois de tirer plus loin et de viser mieux grâce à une meilleure visibilité sur ce qui vous entourait. Dans le même temps, cela rendait l'attaque contre vous d'autant plus difficile avec ce dénivelé à franchir à la fois pour les projectiles et les troupes au sol. Voilà d'ailleurs pourquoi l'effort était systématiquement construit en hauteur, avec ce souci de surplomber physiquement l'autre sur le terrain. Et voilà aussi pourquoi, alors que le développement des armes nucléaires vit ses années folles et que Spoutnik vient d'émettre ses premiers bips depuis l'espace, on imagine naturellement que le terrain le plus haut qu'il soit, sur lequel se déportera fatalement à terme un conflit atomique et qui offrira une domination naturelle à qui se l'appropriera, eh bien c'est l'orbite terrestre. Une altitude depuis laquelle on imagine déjà qu'il suffira de claquer des doigts pour faire pleuvoir la mort sur son ennemi et raser des capitales en un instant. En bref, de beaux moments en perspective pour les généraux des deux bords. Mais la question qui reste entière, c'est comment ? Sous quelle forme la guerre nucléaire va-t-elle techniquement investir l'espace ? Quel avantage tirer de cette altitude, tout en négociant avec les lois si étranges qui dictent le mouvement des vaisseaux ? Là-dessus, on tâtonne encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas d'imagination. L'idée qui vient naturellement à certains, c'est de placer en orbite une véritable base de lancement nucléaire en miniature. C'est l'équivalent spatial d'un sous-marin lanceur d'engin avec l'avantage de pouvoir venir survoler directement sa cible en toute impunité plusieurs fois par jour. Une sorte de bombardier géant furtif que sa position à 400 km d'altitude rendrait parfaitement invulnérable et qui, bien sûr, une fois lancé en orbite, pourrait rester en vol pendant des durées de plusieurs semaines ou plusieurs mois sans dépenser le moindre carburant. Sur le papier, c'est le genre de projet qui devait certainement provoquer des frissons aux états-majors ravis de pouvoir écraser leur adversaire à la moindre entourloupe. Nous sommes alors en 1959, et cela ne fait qu'une petite année que les Etats-Unis ont montré leur capacité à placer un satellite en orbite, mais c'est une période où tout va très vite dans le petit monde de l'espace et du côté de l'Air Force, on se met à plancher sur le dessin de vaisseaux habités de plus en plus grands et capables d'emporter de plus en plus de passagers et d'armes pour s'assurer de la maîtrise de l'orbite terrestre. Ces engins de guerre du futur, Alan Kellett les voit déjà avec une forme très précise. Alan Kellett n'est pas n'importe qui. Il est aérodynamicien dans le Space Task Group, le groupe de travail créé en 1958 par la NASA, et dont la tâche est de poser les bases du programme de vol habité américain. Ils sont environ 70 ingénieurs, et on leur a tout simplement demandé de tout inventer. Mais nous sommes aussi en pleine ufomania, et depuis le témoignage de Kenneth Arnold, les soucoupes volantes ont pris possession du pays. Elles sont omniprésentes dans les films, les livres, mais aussi et surtout les témoignages de rencontres d'ovnis qui fleurissent dans tout le pays. Le public rêve littéralement de soucoupes, alors même que faut-il le rappeler, ce profil sur lequel tout ce fantasme n'est hérité que d'un quiproquo de ce pauvre Arnold qui essayait de décrire le mouvement de ces engins, et non leur forme. Mais au-delà de sa place grandissante dans la pop culture, pour Alan Kellett, cette forme est surtout idéale pour un vaisseau spatial, tout ce qu'il y a de plus humain, et tout particulièrement pour maîtriser sa phase de rentrée atmosphérique, et dissiper au mieux son énergie cinétique. Et c'est donc ce dessin parfaitement à la mode qu'il tentera pendant les 4 années suivantes de faire accepter tant bien que mal à la fois par la NASA et l'Air Force. Alors il y en a que je vois venir, si on se met à étudier des formes de soucoupes, c'est qu'on en a retrouvé, blablabla, que l'armée fait de la rétro-ingénierie extraterrestre, etc. Bon, une bonne fois pour toutes, non. Si Alan Kellett s'intéresse aux formes de soucoupes, au-delà du fait qu'elles lui ont certes peut-être été inspirées par les clichés de l'époque, c'est avant tout pour leur comportement aérodynamique pendant la rentrée atmosphérique. Et pour comprendre pourquoi, faisons en penser une petite expérience d'essai en soufflerie. Imaginons donc que l'on place dans un flux d'air à haute vitesse un objet qui aurait cette forme aussi, c'est-à-dire plus ou moins le profil d'une soucoupe symétrique ou d'un calisson d'Aix, selon ce qui vous ouvre le plus l'appétit. On suppose que cet objet est libre de tourner sur lui-même autour de son centre de masse, que l'on va placer au milieu pour faire simple. Que se passera-t-il alors si on le laisse livrer à lui-même dans ce vent relatif ? Dans quelle position va-t-il se placer spontanément ? On pourrait penser que l'orientation la plus stable qu'il pourra conserver pour continuer de filer droit devant lui avec le moins de résistance de l'air est celle-ci, bien dans l'Aix, avec le moins de frottements possible. Mais malheureusement, c'est tout l'inverse. Cette position bien dans l'Aix est certes une position d'équilibre, mais extrêmement instable. Car il suffit que notre calisson pivote un temps soit peu sur lui-même et qu'un léger angle d'incidence apparaisse pour que la traînée aérodynamique soit démultipliée sur cette petite zone qui vient de prendre le vent. Résultat, notre vaisseau continue de pivoter jusqu'à sa réelle position d'équilibre, qui est celle-ci, l'Aix du calisson bien perpendiculaire au vent. Cette fois, à chaque petite variation d'angle, la différence de pression entre un côté et l'autre aura pour effet de le ramener à cet angle droit. C'est une orientation naturellement stable. Et justement, une orientation naturellement stable, quand on envoie un vaisseau percuter les hautes couches de l'atmosphère à plus de 20 000 km à l'heure depuis l'espace pour revenir sur Terre, c'est précisément ce que l'on recherche. Dans une phase aussi critique, la survie d'un vaisseau habité ne doit pas reposer sur l'habileté de son pilote à maintenir en vol un engin instable, d'autant que c'est une situation dans laquelle les options de contrôle d'attitude sont assez faibles. Donc le vaisseau doit au contraire s'assurer de rester dans le bon sens de lui-même, avec son bouclier thermique bien vers l'avant, quelle que soit la situation. Voilà donc en premier lieu pourquoi ce profil de soucoupe intéresse tant de M.Kellet. Parce qu'il s'agit d'une forme stable, qui restera correctement orientée, même s'il s'avère que les astronautes n'ont aucun moyen de piloter le vaisseau à ce moment-là. Au passage, pour les adeptes de rétro-ingénierie extraterrestre, on note déjà une petite différence avec les vaisseaux que l'on aime imaginer pour nos chères têtes vertes. Pour rentrer dans l'atmosphère, les soucoupes de Kellet ne volent pas droit, mais orientées en travers de leur trajectoire, dans un vaste dérapage, qui leur permet non seulement d'être stable aérodynamiquement parlant, mais aussi de maximiser la surface de freinage, bien plus grande que si elle volait bien dans l'axe. Cela leur permet de dissiper d'autant plus d'énergie, et donc de ralentir rapidement jusqu'à des vitesses auxquelles il sera à nouveau possible pour un pilote de contrôler l'appareil. Car ces soucoupes sont non seulement pensées pour optimiser leur rentrée atmosphérique, mais aussi contrairement aux capsules pour pouvoir atterrir à l'horizontale. Alors que les capsules qui seront finalement choisies pour les programmes Mercury, Gemini, puis Apollo étaient pensées pour poursuivre leur descente sous parachute pour finir leur course par un gros splash en pleine mer, les soucoupes d'Alan Kellet sont supposées pivoter tranquillement en cours de route et finir leur vol comme des avions à l'image de la navette spatiale. Et malgré des looks parfois un peu loufoques, il faut bien se dire que l'idée de faire voler une aile en forme de soucoupe n'a à cette époque rien de révolutionnaire. Des avions avec des ailes elliptiques, on en fait depuis un certain temps. En matière d'engins volants, tout à peu près ce qui était susceptible de rester en l'air a un jour été testé et l'aile soucoupe ne fait pas exception. Dès 1934, un certain Stephen Nemeth fait voler ce qu'il appelait son parasol volant, un avion conçu pour emmener sa famille en toute sécurité selon les mots de son spot vidéo publicitaire. En 1957, côté russe, c'est ce disco plan qu'on essaye avec succès et qui semble donner satisfaction à son pilote qui ne se prive pas de quelques acrobaties. Dans les années 40, on retrouve cet étonnant modèle, le VAUTH V173, surnommé le pancake volant, qui avait la capacité de voler à très faible vitesse et donc de se poser sur des terrains extrêmement réduits. Bon, je passe sous silence de nombreux autres prototypes. Si jamais vous êtes intéressé par un épisode spécial sur ces avions à ailes rondes qui irait un peu plus loin sur leur histoire, laissez-nous donc un petit mot en commentaire. Alors certes, aucun des avions que je viens d'évoquer n'a eu de succès commercial et de telles ailes ne sont clairement plus optimisées en termes de rendement aérodynamique. Mais le fait est qu'elles volent globalement plutôt bien et que pour sustenter notre vaisseau pendant sa phase d'atterrissage, ça ferait largement l'affaire. Cependant, vous avez peut-être noté une chose sur tous les avions que je viens de vous montrer rapidement. Aucun n'est une soucoupe pure et simple. Comme je viens de le dire, ce profil à lui seul est instable s'il vole droit et à plat. Il aura naturellement tendance à s'orienter perpendiculairement à sa vitesse. Et ça, s'il doit faire office d'aile porteuse, ça ne marche plus trop. Donc, tous ces avions possèdent au moins des ailes ronds, un empennage, quelque chose qui leur permet de se stabiliser dans le bon sens et d'être pilotés comme un avion classique. Mais, qu'à cela ne tienne, il suffit de rajouter à notre soucoupe spatiale ce qu'il faut d'aile ronds mais qui resteront repliés pendant la phase de rentrée atmosphérique et se déploieront en temps voulu pour transformer le calisson en petit avion. Les premiers modèles proposés sont de taille plutôt modeste. En effet, Kellett faisant partie du Space Task Group, il a d'abord pour ambition de faire adopter son design par la NASA pour ses futurs programmes de vols habités et en premier lieu, Mercury qui doit bientôt emporter le premier américain dans l'espace. Il propose donc d'abord différents modèles capables d'emporter trois astronautes sans charge utile particulière. D'environ 4 mètres de diamètre, il s'agit là uniquement de faire voler un équipage dans l'espace et de le ramener sain et sauf. Mais le problème auquel il fait alors face, Alan Kellett le raconte lui-même en 2005 dans une interview pour les archives du NASA Johnson Space Center. Nous avons imaginé plusieurs configurations dont le véhicule lenticulaire que j'aimais bien, un genre de soucoupe volante. Cela m'a plu parce qu'elle pouvait revenir comme Apollo ou comme Mercury sauf qu'elle avait la capacité d'atterrir horizontalement. Mais Max ne l'aimait pas parce que Max voulait utiliser des parachutes. Il pensait que faire quelque chose de type avion serait trop compliqué et il avait probablement raison. Mais quoi qu'il en soit, nous avons poursuivi sur le lenticulaire et fait beaucoup d'essais en soufflerie et cela avait l'air assez bien. Puis Max a proposé un cahier des charges. On devait atterrir en mer et avec un état de mer de niveau 4 qui sont des vagues énormes. Nous avions un bassin à Langley, ils nous ont simulé un niveau de la mer à 4 et nous avons envoyé un modèle du lenticulaire dans les vagues. Il a améri comme une crêpe à rouler sur les vagues, à basculer à l'envers et rester comme ça. Ça a sonné le glas. Le max dont il est question ici, c'est Maxime Fagé, lui aussi ingénieur dans le Space Task Group dont il supervise les aspects aérodynamiques. Autrement dit, c'est le boss de Kellett. Il jouera un rôle central dans la conception des capsules Mercury et Apollo et posera les bases d'une navette spatiale dès 1972. Ce n'est donc pas peu dire que le programme habité de la NASA lui doit énormément. Mais en 1961, Maxime Fagé ne veut pas entendre d'atterrissage horizontal. Le cahier des charges demande un vaisseau capable d'amérir et de rester stable dans l'eau. Il opte donc pour une capsule conique à parachute et non un plan porteur. Exit donc les soucoupes du côté de la NASA. Mais pour autant, elles n'ont pas dit leurs derniers mots car à cette époque, la NASA n'est pas la seule à vouloir mettre les pieds dans l'espace. Les militaires suivent ces développements de très près et c'est à présent du côté de North American pour le compte de l'US Air Force que l'histoire des soucoupes spatiales se poursuit. Nous sommes en 1962 et le tout dernier modèle de soucoupe proposé à la NASA, cette fois pour le programme Apollo, a été refusé. Alan Kellett s'est sagement rangé aux décisions de son supérieur et travaille activement à peaufiner le dessin du futur module de commande tel qu'on le connaît. Mais de son côté, l'Air Force a elle aussi essayé de développer entre 1957 et 1959 sous le nom de code PyWocket un missile RR devant voler à Mach 6 destiné à stopper d'éventuels bombardiers soviétiques et lui aussi doté d'une aile lenticulaire donc en forme de soucoupe. Et si le projet PyWocket n'a pas abouti, l'idée d'engin volant en forme de soucoupe était décidément dans l'air chez les militaires et c'est à travers la société North American que se poursuit l'aventure avec le dessin d'un modèle autrement plus ambitieux que les timides croquis de Kellett sous le nom de Manned Bombardment and Controlled Vehicle. Cette fois, c'est un véritable bombardier de plus de 12 mètres de diamètre capable d'emporter avec lui 4 tonnes d'armement sous la forme d'une série de 5 à 6 missiles nucléaires. Pendant le décollage et l'atterrissage, la sécurité de l'équipage de 4 astronautes devait être assurée par la possibilité d'éjecter le cockpit comme une capsule de sauvetage. A tribord de ce cockpit, on trouve la zone de vie de l'équipage avec les couchettes, les stocks de nourriture et d'eau, les sanitaires et tout ce qui était nécessaire à faire vivre dans l'espace 4 personnes dans de bonnes conditions. A bâbord, on trouve les postes de commande des missiles et un SAS pour les sorties extravéhiculaires. L'énergie doit être fournie par un générateur nucléaire et une mission type doit pouvoir durer jusqu'à 6 semaines pendant lesquelles l'équipage veille à la surveillance des têtes nucléaires et en cas de besoin déclenche leur mise à feu. Mais il ne faut pas voir cet appareil comme un bombardier classique qui vient survoler sa cible pour larguer ses bombes. Il faut se rappeler ici que nous sommes en orbite et les règles dynamiques en vigueur ne sont pas du tout les mêmes que pour un avion. De fait, plutôt que de garder des missiles stockés en soute pour soit les larguer au dernier moment, soit les ramener sur Terre en fin de mission, ce qui aurait pu avoir l'air un peu aventureux, je vous laisse imaginer une rentrée atmosphérique avec tout ce que ça inclut de surchauffe et de secousse avec 5 missiles nucléaires bien rangés dans votre dos. Bon, le plan était de les placer eux-mêmes en orbite et de réaliser leurs travaux d'inspection et d'entretien à l'aide d'une mini navette détachable. Ainsi, les missiles auraient pu être placés sur des orbites légèrement défasées qui leur auraient permis d'en avoir toujours un prêt à frapper plus rapidement en cas d'ordre d'attaque. De même, il était imaginé de pouvoir laisser le réacteur nucléaire destiné à l'alimentation du vaisseau en orbite entre deux missions pour ne pas avoir à lui faire subir ce même délicat exercice d'un retour sur Terre puis d'un décollage dans la coiffe d'une fusée géante. Un sacré programme en perspective, mais alors, pourquoi diable ces incroyables soucoupes spatiales n'ont-elles donc jamais vu le jour ? Eh bien, parce que leurs défauts les surpassaient malgré tous leurs avantages, même si au fond d'elle, toutes les capsules de l'histoire jusqu'aux plus modernes ont tout un petit quelque chose d'une soucoupe volante. C'est vrai, pour le programme lunaire, il était immensément plus simple de concevoir un véhicule sous forme de capsule sans se soucier de devoir prendre en compte ses performances en vol plané ni lui ajouter un train d'atterrissage. Finir sa course dans l'eau sous parachute simplifier et alléger énormément les véhicules, d'autant qu'il n'était pas supposé être réutilisable. Mais pour autant, même si vous ne le voyez pas au premier coup d'œil, les soucoupes d'Alan Kellett font bel et bien partie de leur ADN et il suffit de regarder la forme de leur bouclier thermique pour le comprendre. Car ce que je vous racontais tout à l'heure sur la stabilité de mon calisson volant ne concerne finalement que la face exposée au flux d'air, l'autre peut bien prendre d'autres formes sans changer la situation. Et voilà donc ce qu'ont fait les capsules qui ont suivi. Elles ont bel et bien conservé cette forme de soucoupe et sa superbe stabilité, mais uniquement du côté de leur bouclier thermique. De l'autre, n'ayant pas l'ambition de planer, elles ont tout simplement occupé au maximum l'espace disponible sous la coiffe de leur fusée. D'où cette forme reconnaissable au premier coup d'œil, circulaire et bombée comme une soucoupe volante en dessous et conique comme la pointe d'une fusée dessus. C'est d'ailleurs encore valable pour Orion ou la Crew Dragon, un compromis pour être à la fois stable au retour sur Terre et aussi volumineuse que possible. Bon, côté militaire, en revanche, il est clairement apparu que placer un équipage en orbite pour larguer des missiles représentait une prise de risque absurde. À mesure que les techniques spatiales se développaient, la possibilité pour l'ennemi d'abattre en vol à la fois le vaisseau et ses bombes devenaient prépondérants alors même que les bénéfices d'un tel engin par rapport à un tir de missile balistique depuis une base au sol ou même un sous-marin se révélaient bien faibles à la fois en termes de coût et de délai de mise en œuvre. Aucune soucoupe spatiale n'a donc jamais volé à la fois heureusement et malheureusement. Mais elles ont laissé derrière elles quelques concepts parmi les plus épiques de l'histoire de la conquête spatiale et finalement il s'en est peut-être fallu d'assez peu, une inversion de la hiérarchie entre Alan Kellett et Maxime Faget peut-être pour que Neil Armstrong revienne de la lune en 1969 aux commandes d'une superbe soucoupe volante. Avouez que ça aurait eu de la gueule quand même. Et voilà les terriens nous voilà arrivés à la fin de cet épisode merci d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère vous avoir fait découvrir quelques engins dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'existence décidément les années 60 sont une source inépuisable de concepts tous plus dingues les uns que les autres n'oubliez bien sûr pas le pouce l'abonnement la cloche un petit commentaire et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite ciao les terriens à la suite Abonnez-vous !